Chers amis amateurs de photocopieuses chinoises en noir et blanc, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube consacrée. Aujourd'hui au nerf, au nerf, au nerf, j'allais dire Strong Arms, non au nerf Disruptor. Parce que, parce que c'est un, ça me perturbe, voilà. Quand je l'ai vu dans les rayons, je me suis dit, bon, encore du Strong Arms, et il y a quand même quelque chose qui m'a, il est tiqué, il manquait quelque chose. Et bien non, ce n'est pas le Strong Arms, c'est le Disruptor. Alors, ça ressemble au Strong Arms, ça fonctionne comme le Strong Arms, ça a à peu près le même prix que le Strong Arms, ça a la même couleur que le Strong Arms, c'est un Elite comme le Strong Arms, mais ce n'est pas le Strong Arms, c'est le Disruptor. Mais pourquoi, pourquoi, nom de Dieu ? Alors, tout d'abord, on nous annonce une portée phénoménale de 27 mètres. Ok, ok, mais moi je ne mets la parole de personne en doute. J'attends de voir sur le terrain, mais alors même pas en rêve, donc 8 ans et plus. C'est fourni avec 6 fléchettes. On va l'ouvrir tout de suite. Et parce que, voilà, je l'ai pris, j'avais... Le seul intérêt que ça a éveillé en moi, c'est pourquoi ils ont refait le Strong Arms ? Voilà, qu'est-ce que ce nerf apporte au monde du nerf ? Il apporte comme le Strong Arms de la notice, il apporte comme Strong Arms 6 fléchettes, le carton, les mêmes indications, les mêmes portées délirantes. Ok, pourquoi pas ? Alors, on va voir, hein, donc, pas dans les yeux, pas dans les pneus. Comment ça marche ? Est-ce que cette notice va nous révéler des secrets cachés ? Non, tu mets les fléchettes, tu tires en arrière. Ah, il y a un indicateur de truc comme le Strong Arms, que n'a peut-être pas, j'en sais rien. Il a le slam. Bon, 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 écoute, hein, tiens. Voilà, voilà. Alors, tout d'abord, la prise en main. La prise en main, comme le Strong Arms, plutôt très agréable. On a un grip qui est bien, de toute façon, ça ressemble tellement vachement à... On dirait, alors, tu vois, on dirait, t'as l'impression que sur la chaîne à l'usine, tu vois, il doit y avoir des moules avec du plastique, ils injectent et il n'y avait pas assez de plastique et c'est un Strong Arms pas fini, si tu veux. Parce que dans le Strong Arms, on a un petit truc là qui n'y est pas, mais on a quand même des vestiges de ça. Dans le Strong Arms, on a l'avant, là, qui est rempli, là, non, tu vois. Il manque des trucs par rapport au Strong Arms. Je ne sais pas. Alors, comme le Strong Arms, on charge, on tire, hein, rien de délirant. Contrairement au Strong Arms, on n'éjecte pas le barillet, on va charger par l'avant, je suppose. Jusque là, rien de bouleversant, je veux dire. Alors, pourquoi acheter ce nerf si vous avez déjà un Strong Arms ? Pourquoi acheter ce nerf à la place du Strong Arms ? Eh bien, nous allons voir tout de suite, j'ai ici un Strong Arms. Quelle heureuse coïncidence ! Le Strong Arms, par rapport au Disruptor, c'est quasiment exactement la même taille. Donc, vous pouvez constater que sur le Strong Arms, on a toute cette partie-là qui est pleine. Ici, c'est pas plein, on ne sait pas pourquoi. Vous avez le même type de poignée, sauf que sur le Strong Arms, ils ont rajouté quelque chose pour l'attache-sangle. Alors que dans le Disruptor, le trou est inclus dans la poignée. Pourquoi pas ? Sur le Strong Arms, on a un attache-sangle ici, qu'on peut trouver ridicule en se disant, pourquoi mettre une sangle ? Alors qu'on va venir tirer la fléchette ici. Eh bien, on a trouvé la solution, parce qu'on a des fous furieux qui aiment bien en avoir deux dans la main. Ils s'accrochent un bout de sangle ici, un autre bout de sangle là, et ils font... Et ils tirent. Et c'est juste super drôle. Donc, le Strong Arms a cette possibilité, qui je vous l'accorde, n'est pas phénoménale. En termes de rail tactique, on a un rail là, on a un rail là. On a un viseur qui ne sert à rien, on a un viseur qui ne sert à rien. On est plutôt bas. Bien, hein ? Sur le barillet, alors est-ce qu'il y a une différence de barillet ? Six fléchettes et six fléchettes. Le Strong Arms, on le sort pour charger. Celui-ci, on ne sort pas pour charger. On va charger par là. Ou alors, on se dit, bah tiens, comme on ne sort pas le barillet, on le charge par dessous. Oh, et la révolution, quoi ! Waouh ! Alors, espérons qu'il y ait vraiment quelque chose. On va recharger notre bon vieux Strong Arms, exactement de la même façon si vous avez la flemme de sortir le... Allez, si. Alors bon, le Strong Arms, effectivement, tu sors le barillet. Mais sortir le barillet pour charger son nerf, ce n'est pas rapide, certes, mais c'est quand même plutôt rigolo. Jusqu'à présent, rien ne justifie l'achat de ce nerf, sauf si vous n'avez pas le Strong Arms et que... Ouais, je ne sais pas. Ouais, si vous n'avez pas le Strong Arms et qu'il n'est plus en stock et qu'il y a ça, ou si c'est le même... Ou si ça, c'est moins cher. Non, mais il me semble que c'est quand même furieusement la même chose. Voilà, bref. Cependant, alors, le Strong Arms, on va commencer par le Strong Arms, on arme, on tire, sans problème. Je n'avais pas prévu, Tom Tom, quelle fourbe je suis. Est-ce qu'on peut faire le slam sur le Strong Arms ? On peut faire le slam sur le Strong Arms, ça marche très bien. Il est ergonomique, il est fiable depuis des années. Et on a une portée qui, ma foi, est fort honorable. Tiens, on a une portée qui, ma foi, est fort honorable. Sur celui-ci, reste ici le Strong Arms, il a une miquette, Tom Tom, il dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Il va me disrupter la tronche. Je vais tirer. Voilà, Tom Tom n'a pas fondu sous l'effet de l'acide. Je vais tirer en slam, puisque le Strong Arms a le slam et que celui-ci devrait l'avoir. Il a un excellent slam, également. Un peu plus de pêche, me dit Tom Tom. Tom Tom m'annonce un peu plus de pêche à l'impact. Écoute, est-ce que c'est la différence ? Est-ce que celui-ci a plus de patates, du coup, que le Strong Arms ? Mais peut-être bien, tu vois, moi je ne suis pas... Voyons voir. Bon, en termes de portée, c'est quand même la même chose. De toute façon, quelle que soit la portée, ça ne vise pas mieux, parce que ça reste des fléchettes perf qui sont à la gueule, parce que je n'arrive pas à toucher la cible, en fait. Ça part dans tous les sens. Voilà. Il ne tire pas plus loin que le Strong Arms. Il ne tire pas mieux que le Strong Arms. Il n'est pas plus désagréable. C'est le Strong Arms. En fait, c'est une espèce de Strong Arms. C'est un Strong Arms, mais qui s'appelle le Disruptor. Alors, Disruptor, c'est peut-être un petit peu plus la classe en termes de nom et de marketing. Il a un look légèrement différent avec ce truc tronqué ici. Ça, du coup, je n'en vois pas l'utilité, parce que, bon, voilà. Il est un petit peu plus léger que le Strong Arms. Quand on bouge les deux, ça fait un bruit de gling-ling assez similaire. Bon. On ne pourra pas faire contre... Ah, si on peut, à la limite, si on met un anneau ici, là, dans ce qui est censé être le viseur, ou je ne sais pas quoi. Si on met un anneau là, on pourra continuer à faire... Voilà. Parce que sinon, le Strong Arms, l'idée du pistolet de poing, c'est sympa. Moi, j'aime bien l'idée d'en avoir un en chaque main. Mais comme il faut deux mains pour le recharger, imagine... Attends. Oh, le duel de merde. Voilà. Alors que c'est vrai que... Voilà. Avec la petite sangle. C'est pas mal. Je ne vais pas dire du mal de ce nerf. Enfin, ce n'est pas le but de ça. C'est... À quoi ça sert d'avoir fait... Voilà. Il y a tellement de choses à faire dans l'univers du nerf. Ils font tellement de choses chez nerf. Ils ont fait les rivales. Ils ont la gamme Doomland. Ils ont la gamme Zombie Strike. Les gammes Elite Classique. La gamme Rebelle. La gamme Mega. Ils font des arcs. Ils font des snipers. Ils font la nouvelle gamme Alien Menace. Il y a tellement de choses qu'on s'attend toujours à être un peu plus étonné. Un peu plus attiré en se disant... Oh là là, celui-là, il a le petit quelque chose que n'ont pas les autres. Et c'est comme ça que ça fonctionne en principe. Il n'a pas le petit quelque chose qu'ont pas les autres. C'est un Strongarm. Voilà. Il n'est pas mieux. Il n'est pas moins bien que le Strongarm. C'est un Strongarm. En termes de goût... Alors, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. C'est purement subjectif. Je préfère le look à l'ancienne du Strongarm. Parce qu'on a quelque chose de bien plein ici, de fini. Le carter. J'aime bien l'idée de sortir le barillet, mettre les fléchettes. Voilà. J'aime beaucoup le Strongarm. Il est très chouette. Là, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Peut-être parce que je suis trop habitué à la ligne du Strongarm. Il ne m'apporte rien. Ce blaster ne m'apporte rien de plus. Bon. Je ne jouerai pas avec, probablement. Ou si, si je n'ai pas que ça sous la main. Donc, c'est à vous de faire le choix. Vous l'achetez ou vous ne l'achetez pas. Il vous plaît ou vous ne le plaît pas. C'est vraiment une question de goût. Si vous préférez la ligne du Disruptor à celle du Strongarm, prenez-le. Vraiment, je ne me rappelle plus le prix. C'est dommage parce que je crois que s'il est moins cher que le Strongarm, il n'y a pas de souci. Je vois, il pourrait être moins cher parce qu'il y a moins de mécanique. Il y a moins de, peut-être moins de souci. Ça sera peut-être plus fiable à la longue. Parce que là, effectivement, on enlève le baril. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour l'instant, le Disruptor, il ne m'a pas fait tilt dans la tête. C'est un blaster qui est super sympa. Qui a une portée très classique entre 15 et 18 mètres. Pas 27 mètres. Qui tire comme les autres. Voilà. Donc, Strongarm ou Disruptor, vous faites votre choix. Pas de souci. Bon, de toute façon, je l'ai maintenant. Je ne vais pas te jeter. Voilà. Mais Disruptor, bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est sur cette analyse très fine et très technique du nouveau Disruptor de la gamme Elite que nous allons nous quitter pour aujourd'hui puisque c'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à désactiver les ad-blocs, etc. Comme d'habitude. Merci beaucoup et à très bientôt pour autre chose que le Disruptor. Et j'ai la pluie. D' sticking-jeu sur cette analyse. Sous-titrage france-titrage sera vraiment wahr scenecole. Sous-titrageㅎ Merci.